salut les amis aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comment régler son sag et comprendre les réglages de son amortisseur à tout de suite en vidéo alors avant de commencer il va vous falloir tout votre équipement vtt en configuration comme si vous sortez c'est à dire le sac rempli avec l'outillage la poche à eau remplie casque chaussures une pompe aux pressions pour faire la pression de votre sag si vous n'avez pas de bague sur l'amortisseur il va vous falloir un petit riselant et si c'est pas un modèle rockshox où le pourcentage de course est marqué dessus pour le réglage du sac il va vous falloir un petit réglé modèle fox où je n'ai pas le pourcentage de sag et ni de bagues marqué dessus on va déjà mettre un petit riselant ce qui nous fera notre repère d'enfoncement de course vous le serrez pour qu'il coulisse mais qu'il ne glisse pas tout seul dans un deuxième temps on va calculer votre longueur de course d'amortisseur c'est 60 on a 60 mm de course sur notre amortisseur on va diviser par 100 et multiplié par le sag que vous voulez mettre alors à savoir qu'on peut avoir un sag qui va de 20 à 35 % selon la pratique et selon ce que vous aimez c'est libre à chacun donc si vous voulez un vélo qui ayez plus de rendement plus tourné sur le xc on va rester sur un sag de 20 à 25 % si vous voulez faire de l'enduro et qu'il soit un peu plus souple en descente vous pouvez l'aide de 25 à 30 % et en bike park vous pouvez aller jusqu'à 35 % si vous faites que de que de la descente tout dépend de de votre envie donc du coup pour moi je vais mettre 25 % donc je prends 60 mm je divise par 100 ça fait 0,6 je multiplie par 25 ce qui donne 15 mm donc il va me falloir quand je m'assoie sur le vélo tout équipé que la bague elle soit à descendu de 15 mm pour ce faire on va déjà ouvrir toutes les molettes en position la plus ouverte afin que la course soit la plus libre possible une fois l'amortisseur tout ouvert et que vous avez calculé votre pression votre pourcentage de sag à m vous asseyez sans donner d'à-coups puis vous vous levez toujours sans donner d'à-coups vous n'avez plus qu'à vérifier votre enfoncement là j'ai 17 mm donc il faut que je regonfle un peu en revanche si vous aviez moins il aurait fallu que vous dégonfiller un tout petit peu alors à savoir aussi très important à chaque fois il faut que vous renleviez vous déconnectiez la pompe parce que sinon ça peut endommager le système vous remontez la bague et on se rassoie dessus la même opération sans donner d'à-coups on redescend et on reporte j'ai 16 mm je regonfle un petit peu et voilà j'ai bien mes 15 mm mon sag est fait une fois que le sag est fait on va se pencher sur les réglages de la compression alors il n'y a pas de il n'y a pas de règles c'est vraiment en fonction de chacun d'entre nous moi ce que je fais en général c'est que je prends la position du milieu pour commencer et j'ouvre de deux clics supplémentaires en général je suis pas trop mauvais c'est mon réglage et j'aime bien les sensations si vous avez un vélo qui en descente technique la roue ne tape plus aussi face comme ça c'est que vous avez la compression qui n'est pas assez ouverte donc ouvrez là un petit peu inversement si vous avez un vélo qui a tendance à vous propulser sur l'avant quand quand vous êtes en descente c'est que vous avez la la compression qui est trop ouverte et qui fait effet catapulte mais attention ça peut ne pas venir que de là aussi si vous avez une fourche qui elle est pas bien réglé et qui a tendance à trop s'enfoncer c'est peut-être de là bas que ça vient donc il va falloir trouver une bonne osmose entre les deux aujourd'hui on se penche sur l'amortisseur donc je vous ai expliqué que l'amortisseur on refera un tuto réglage fourche alors pour certains amortisseurs vous allez trouver aussi les compressions basses et haute vitesse les basses vitesses c'est ce qui va jouer un petit peu sur l'assiette du vélo vous donner une bonne stabilité du châssis pareil il va falloir que ça soit en bonne osmose avec l'avant parce que si vous avez un réglage des basses vitesses pas identiques sur les deux suspensions vous allez avoir un châssis qui travaille pas comme il faut c'est à dire un avant qui plonge un arrière qui plonge contrairement à truc et ça va être dégueulasse dans les virages et tout ça les basses vitesses elles vont servir aux grip et aussi dans les petits chocs et petits chocs successifs exclusivement donc pareil si vous manquez de grip il va falloir un petit peu ouvrir les compressions basse vitesse si vous avez tendance à rentrer dans le débattement trop facilement pareil c'est il va falloir les fermer et inversement si vous avez un vélo qui vous vibre trop qui remonte trop dans les petits chocs dans les mains et tout ça il va falloir les ouvrir trouver le juste milieu en fonction de votre ressenti voilà et partez du principe que l'amortisseur ne se règle pas tout seul là je décompose deux vidéos amortisseurs et je vais en faire une deuxième fourche pour ça soit moins long et surtout moins fouilles mais un amortisseur super bien réglé avec une fourche très mal réglé vous allez avoir un ressenti sur le vélo dégueulasse inversement une fourche très bien réglé avec un amortisseur mal réglé ça va pas être bien non plus il faut trouver l'osmose de réglage entre les deux éléments fourche et amortisseur pour avoir un grip et un ressenti parfait sur le vélo voilà du coup dans la partie théorique comment on règle son sag comment on peut partir sur une bonne basse pour le rebond et pour les compressions en basse vitesse à affiner bien sûr au fil des rides selon votre ressenti j'espère que toutes ces petites explications vous aidera dans vos réglages de suspension je vous mets le petit lien de la chaîne fil mtb qui lui va rentrer vraiment dans tous les détails comment fonctionne une fourche comment fonctionne un amortisseur comment régler tout ça vraiment détail c'est un pro et il est vraiment bon dans ce qu'il vous raconte moi je suis allé vraiment à l'essentiel voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde